Salut à toi, j'espère que tu as la forme. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu sur cette chaîne, mais j'étais obligé de revenir. Si on prend l'intelligence artificielle qui est en train de chambouler Internet et également le Web3 qui est le futur d'Internet, donc le web décentralisé, eh bien, on arrive à une synergie incroyable qui peut créer des machines à cash. Si tu es nouveau, bienvenue sur cette chaîne. Moi, c'est Romain, je suis marketeur, je suis également expert Web3. Et dans cette vidéo, je vais te montrer 6 manières de générer des revenus avec le Web3 et avec ChatGPT, une AI. N'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, c'est pour rejoindre notre groupe Telegram. Je donne énormément de pépites, que ce soit Business, Mindset, Crypto et également AI. C'est parti, on se retrouve sur mon écran. 6 manières de gagner de l'argent avec ChatGPT. On va voir directement la première, pas de blabla, on rentre dans le vif du sujet. Première chose, ça va être un site de news que tu vas reformuler. ChatGPT, si tu ne connais pas, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est tout simplement un site qui est une intelligence artificielle. Donc, tu vas lui poser des questions, tu vas lui poser des problèmes, tu vas lui demander des idées et il va te répondre. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est une sorte de Google, mais qui va s'adapter à ta question. Donc ici, on est sur NFT News Today, c'est un site qui cartonne parce qu'il a beaucoup de trafic. Donc, il peut vendre tout ce qui est vidéos sponsorisées, des espaces publicitaires, etc. Donc toi, ton but, ça va être d'aller vite et de faire une version news française copycat. Donc par exemple, on va prendre cet article Mutant Hate Planet. Et nous, notre but, c'est d'avoir un site de news qui, tous les jours, va poster des articles. On pourra même l'automatiser plus tard. Donc, on va tout simplement copier cet article. Attention, ce n'est pas forcément du business clean. On n'est pas dans du black hat, on est dans du grey hat. C'est-à-dire qu'on flirte avec les limites sans risquer grand-chose, en fait. Donc, on va sur ChatGPT, on colle l'article qui est juste ici et on va lui dire Can you please... Alors, on peut lui dire please, on peut être sympa avec les high... Reformulate. Et donc là, qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il nous reformule l'article. Mais ce n'est pas assez, en fait. Ce n'est pas assez parce que Google, c'est Google, ils sont super à la pointe et ils savent quand quelqu'un utilise les high pour refaire des articles. Donc, nous, on fait un article de blog français. On a notre version anglaise qui est en train d'être tapée. Voilà. Donc là, il m'a tout simplement refait l'article. Je vais sur Dipple, je colle ça et j'ai une version française. Et normalement, avec ChatGPT plus Dipple, on est moins facilement détectable par Google. Donc là, ce qu'il faut faire ensuite, c'est prendre cet article-là et puis bien évidemment, rajouter des images, rajouter des petites phrases, rajouter des calls to action, faire du maillage interne, etc. Et donc, on va aller sur domain.com, on prend par exemple info-nft et on peut acheter info-nft.com et dès qu'il y a un article sur plein de sites, eh bien, on fait ça, on reformule l'article, on le traduit, on l'améliore. Et ça, avec Zapier, on peut même le faire de façon automatique. J'ai des amis dans le Black Hat qui le font. C'est-à-dire qu'avec un site, ils viennent choper des articles dans tous les sens, ça reformule, ça y va, ça y va. Ils ont juste quelques VA qui viennent tout simplement transformer le contenu brut, mais ça cartonne et ça fait des pics de visiteurs extrêmement rapidement. Même des amis qui sont capables de générer 100 000 articles par jour, ce qui est absolument fou. Deuxième manière de générer de l'argent avec le Web3 à l'EI, c'est de faire de la com avec l'EI sur la crypto. Et là, je vais vous montrer, c'est juste magnifique. On va prendre le projet Bonk. Peut-être que vous le connaissez, c'est un shitcoin sur Solana qui a fait parler de lui. On parle de lui comme le prochain Dogecoin sur Solana. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. N'empêche que ce qu'ils font est juste admirable. Et toutes les images qu'ils utilisent, c'est de l'EI. Ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de payer un graphiste et ils sont capables de générer du contenu à la demande. Ce qui est très intéressant, c'est que vous, vous pouvez tout simplement vendre ce contenu. C'est-à-dire que si vous êtes community manager, vous pouvez vendre du contenu AI. Voilà, il faut maîtriser l'EI. Je vais vous montrer comment faire. Ou alors, si vous avez un projet pour économiser de l'argent, vous allez utiliser l'EI comme Bonk. Donc là, voilà, ça, c'est de l'EI. Ça aussi, c'est de l'EI. Ça aussi, c'est de l'EI. Et je vais vous montrer comment faire. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on se rend sur le Discord mid-journée. Sur mid-journée, on peut générer absolument ce qu'on veut de manière précise, incroyable. Vous trouverez le lien de mid-journée dans la description. Donc, vous faites slash imagine sur un serveur Discord. C'est gratuit. Quand vous n'avez plus de crédit gratuit, vous changez de compte Discord. Et là, on va mettre Pokémon that looks like Shiba. Pokémon that looks like a Shiba and is very fluffy. On va tomper un petit truc comme ça. Fluffy, hop. Et donc là, ce qui se passe, c'est que, eh bien, vous voyez, alors celle-ci, elle n'a pas été acceptée. Est-ce que je n'ai pas accepté les termes de service ? Voilà. Donc, il faut que je renvoie directement ma demande. On va refaire. Voilà. Donc là, en gros, je lui demande génère-moi un Pokémon qui ressemble à un Shiba. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais c'est pour vous montrer la puissance de Mide Journée qui est juste incroyable. Que ça soit pour votre site web, que ça soit pour Vendrant Presta, que ça soit pour les réseaux sociaux, c'est juste de la bombe. Et là, vous voyez, tout ce qui défile, c'est des gens qui sont en train de générer des choses. Mon message, il est juste ici. Voilà, vous voyez, 31%. Il est en train de me générer un Pokémon qui ressemble à un Shiba. 62%. Attention, on a bientôt fini. Et à chaque fois, je trouve que les résultats sont juste incroyables, quoi. Voilà. Donc là, il m'a généré un Pokémon qui ressemble à un Shiba. Bon, ça marche, ça marche pas, mais c'est quand même assez impressionnant. Et on voit ce que les gens génèrent juste ici. Alors, on peut remonter. Lui, il a généré un œil qui ressemble à un chat. Voilà. Des personnages. Et donc, comme ça, il va y avoir toute une nouvelle catégorie de projets qui va pouvoir utiliser l'EI pour faire de la communication et vous pouvez en faire partie. Troisième manière de générer du cash avec l'EI et le Web3, c'est de faire rédiger vos tweets et donc de créer un compte influenceur. Il y a un influenceur qui le fait de plus en plus. C'est NFT God. Il génère du contenu avec des EI. Il a 84 000 abonnés et il a même une newsletter qui est payante. Je vais vous montrer comment faire. On lui dit tout simplement « Écris-moi un thread Twitter sur l'évolution des NFT depuis 2017. » Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me séparer les tweets et il va me créer le contenu. Ce qui est juste incroyable. Regardez, voici un thread Twitter sur l'évolution des NFT depuis 2017. Les NFT ont été introduits en 2017 avec la création de la blockchain Ethereum et donc, il va me séparer tout simplement mes tweets. Ensuite, j'ai juste à copier-coller. Bien évidemment, c'est toujours pareil. Soit vous copiez-collez le contenu brut, soit vous allez beaucoup plus en détail, vous allez détailler, reformuler, etc. Mais en fait, vous avez déjà votre trame et ça, c'est juste fou. Là, je parle d'influenceurs Twitter, mais on peut faire pareil sur TikTok, on peut faire pareil sur YouTube. Cette vidéo, j'aurais pu demander à ChatGPT de me l'écrire. Bon, ce n'est pas le cas, c'est moi qui ai cherché moi-même, mais ChatGPT aide finalement. ChatGPT ne va pas remplacer votre cerveau. Il peut vous permettre de le débrider et de créer plus de contenu. Il peut vous permettre d'être plus efficace. Si vous faites uniquement du ChatGPT, ça va être limité. On a toujours besoin un petit peu de bon sens humain et d'apport de valeur par-dessus. Donc voilà, il est en train de m'écrire mon thread directement et ensuite, j'ai juste à copier-coller, à mettre une petite image sur le premier post, à remettre en forme, etc. Pourquoi pas à traduire ? Et c'est parti, j'ai un thread qui est efficace. Bien évidemment, NFT God, il ne fait pas uniquement ce genre de contenu, mais parfois, ça peut aider pour avoir des idées. Également, si j'ai envie d'avoir des idées de tweet, je lui dis 10 idées de tweet sur le Web3 et il va me sortir 10 idées de tweet sur le Web3 directement. Donc ça, c'est si vous comptez faire un compte influenceur. Quatrième manière, vous pouvez faire des smart contracts de token et de NFT et pourquoi pas les vendre. Je vous montre ça directement. Donc sur Fiverr, il y a des gens qui vendent par exemple un smart contract de token sur la Binance Smart Chain pour 49 euros. Et en fait, ça va même plus loin que ça. Ils le vendent en fait pour 69 ou même 99 avec deux jours de delivery. Donc qu'est-ce qu'il va vous donner ? Il vous donne le smart contract à lancer. Voilà, il est certifié blockchain developer, blablabla, voilà ce qu'il peut faire. Et il a 72 commandes. Et c'est là que c'est très intéressant parce que ChatGPT peut tout simplement le remplacer. Donc un client, imaginons, nous dit voilà, je voudrais un smart contract d'un token avec des spécificités un peu bizarres. Donc on va lui dire par exemple, fais-moi le smart contract du token Roman qui est sur la Binance Smart Chain et a une taxe d'achat de 10%, une taxe d'achat de 5%, je lui donne des inputs, et une supply 100 milliards. Le smart contract permet le burn des tokens si nécessaire. Je lui envoie ça, c'est la demande du client et qu'est-ce que me fait ChatGPT ? Voici un exemple du smart contract qui pourrait convenir à vos besoins. En fait, ça marche quasiment tout le temps. Et donc voilà, Binance Smart Chain, blablabla, en solidity et il me balance absolument tout le smart contract. Donc ça va demander quand même un petit peu de compétence de comprendre ce qu'on fait, de comprendre ce qu'on vend. Mais voilà, on voit que le symbole du token, c'est bien Roman. On voit le nombre de décimales, on voit la supply ici, on voit la purchase taxe-tax-percentage. Vous savez, il y a toujours des taxes achat-vente sur les tokens. La taxe de vente, etc. Et on peut même aller beaucoup plus loin. On peut lui dire je ne veux pas qu'un wallet ait plus de tant de pourcents de tokens. Enfin bref, on peut aller très loin et on peut même lui demander de recopier des smart contracts existants et les modifier. Donc ça, c'est pour les tokens. Également, ça fonctionne pour les NFT. Donc si on lui dit fais-moi un smart contract de 10k NFT avec un prix de vente à 0.1 Ether, enfin je ne sais pas, un truc comme ça, on envoie, il va me faire un smart contract de NFT. Donc on est capable, grâce à ça, de vendre des smart contracts de tokens, des smart contracts de NFT. Si vous êtes un peu malin, ChatGPT vous montrera comment les déployer. Donc si vous voulez lancer un token ou lancer une collection de NFT, ChatGPT va vous expliquer ça étape par étape très facilement. Et donc là voilà, il me fait tout simplement mon smart contract de NFT. Cinquième manière, on ne va pas y passer trop de temps, c'est faire une newsletter crypto. Alors ça aussi, c'est assez malin, assez grey hat. Par exemple, Milkroad, c'est une newsletter crypto avec plus de 250 000 personnes. Et eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été très smart, ils ont créé beaucoup de contenu, ils ont une newsletter très carrée et l'AI peut vous aider à écrire des emails. Alors ça ne sera jamais parfait, il faudra toujours reformuler, etc. N'empêche que ces gars-là, ils ont vendu leur newsletter plusieurs millions. Bien sûr, ce n'est pas que l'AI, mais ça peut vous aider, ça peut vous donner des pistes pour l'écriture des emails. Par exemple, si on va voir ChatGPT et qu'on lui dit écris-moi un email de 100 lignes sur l'actualité des NFT, je ne sais pas si ChatGPT fait l'actualité, pas sûr ? Si, voilà, il le fait, il le fait sans problème. Et donc, il nous fait un email. Là aussi, on va pouvoir le retravailler, le reformuler. Ça donne des idées, c'est là aussi pas encore le contenu. Donc là, ChatGPT me fait mon email sans problème et je peux également lui demander des emails de vente, de désinscription. ChatGPT peut faire absolument n'importe quoi sur ce business-là. Sixième idée de business, Web3, ChatGPT, c'est faire un e-commerce crypto. Par exemple, imaginez que vous voulez vendre des produits physiques dans la crypto, ce qui est absolument possible. Comme par exemple, eh bien, ce petit pendentif que j'ai acheté. Voilà, je l'ai acheté sur internet. C'est un pendentif qui représente un de mes NFT ou bien cette plaque faite par Solid qui là aussi est un bridge finalement entre produit digital, produit physique. Eh bien, imaginez que vous voulez ouvrir un e-commerce tout simplement de produits physiques NFT. Eh bien, vous allez voir ChatGPT, et vous allez lui dire fais-moi la description d'un collier dans lequel l'acheteur peut mettre une photo de son NFT. Et là aussi, on va retravailler, etc. Mais ChatGPT va nous faire gagner énormément de temps puisqu'il va tout simplement nous écrire les descriptions produits de manière intéressante. Donc voilà, là, il me fait des trucs du style le collier peut être fait de différents matériaux tels que l'or, l'argent, le cuir ou même la corde. Bon, ça n'a pas de sens, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire ça. Grâce à ChatGPT, je peux aussi lui faire déployer une boutique Shopify assez rapidement. Je peux lui faire gérer mon SAV. Je peux faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui va me permettre de vendre ses petits colliers. Voilà, très sympathique. Alors, tout le monde déteste dans mon entourage, mais moi, ses petits colliers, je l'aime bien. Donc voilà, 6 idées de business à faire avec ChatGPT. Dans la description de la vidéo, il y a un groupe Telegram. Je te conseille vraiment de le rejoindre. On parle business, on parle crypto, on parle mindset, on parle intelligence artificielle. C'est vraiment top. Il n'y a rien à vendre. C'est que des conseils tous les jours au quotidien, des conseils de haute qualité. Donc vraiment, rejoins ce groupe Telegram parce que c'est de la bombe. Merci à toi d'avoir écouté cette vidéo. J'espère que ça t'a ouvert des portes. J'espère que maintenant, tu te dis mes chats GPT, c'est vraiment un truc de fou. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501